Intemporel, sa voix, son swing, le décor, et jusqu'à sa silhouette glamour. Mais le digardeau poursuit son récit jazzy. Et cette fois débarrassée de la canne qui la maintenait encore il y a quelques années, mauvais souvenir, avec les lunettes fumées qu'elle continue de porter, d'un terrible accident qu'il avait laissé à 19 ans, paralysée et muette. Je suis fière de le fait que moi je suis une femme qui a entendu les mots « You'll never walk again ». Et plusieurs années plus tard, baby, je suis ici en talent et on ne peut pas me toucher. Intouchable et très certainement inébranlable quand elle a décidé de donner à son nouvel album une touche très française. Quelques reprises Et de nouveaux textes écrits à quatre mains avec le pianiste et compositeur Philip Powell inspirés par un confinement qui aura obligé l'Américaine à occuper un appartement avec vue sur la tour Eiffel. Je me suis dit que c'est dingue que depuis toutes ces années il n'y a pas une chanson dédiée à cette icône de la ville. J'ai trouvé ma voix capable de faire les choses plus bas en français et ça c'est intéressant parce que je n'ai pas eu cette tendance en anglais. Ça va Paris ? C'est donc dans ce français appris à l'oreille et qu'elle semble presque maîtrisée aujourd'hui comme une langue maternelle que le charme opère sur scène avec une facilité évidente pour nous parler d'amour. Sous-titrage ST' 501